Bonjour. Moi-même qui suis un bénévole, donc un bénévole à plusieurs casquettes, qui suis un lecteur à haute voix, mais qui en même temps est un musicien professionnel, donc on fait pas mal d'action autour de la musique et aussi de la peinture. Et ensuite donc Jovitec, elle est romancière, et qui vous présentera son livre qu'elle a écrit justement, où il y a des personnages principaux, c'est que les gens avalent. Des fois je n'ose pas le dire, mais le handicap amène des richesses. Chaque fois les gens me disaient « Oh, merci d'avoir venu. » J'ai dit « Mais non, ne me dites pas merci, parce que si vous saviez... » Parce que j'ai dit toujours, il y a des fois j'arrive une seule lecture, je suis, j'ai pas forcément le moral, parce que j'ai des problèmes antipersonnels, etc. J'arrive, mais le temps de la lecture, on me dit « Chaque fois, je repars avec une énergie démante. » C'est-à-dire que je suis toujours en forme après. Parce que ce que j'ai découvert chez tous les non-voyants et qui je suis, qui maintenant je pense en est devenu un groupe d'amiens et tout ce qu'on a partagé, c'est cette énergie énorme qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour aller au spectacle, il faut que quelqu'un vous en donne l'occasion. Et après, ça devient une démarche. Et c'est cette petite phrase toute simple qui fait que pour moi, et avec l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, on est vraiment là-dessus. On met en place avec des personnes des actions de découverte. On est là pour créer des occasions de rencontre. C'est du coup l'occasion de visiter la scène. Alors on est sur des visites tactiles, on va pouvoir aller toucher le décor. Et puis j'avais envie d'une héroïne qui ne voit pas dans ce monde l'image, d'une héroïne de 15 ans qui ne voit pas. Je me suis dit, à 15 ans, on se construit avec le regard de l'autre, comment on fait ? Voilà, tout ça est venu. Et comme je ne connaissais pas autour de moi de personnes très malvoyantes ou non-voyantes, ma première idée a été d'aller vers l'INJA à Paris, l'Institut National des Jeunes Aveugles, où on m'a gentiment accueillie. Et puis j'ai proposé des ateliers d'écriture en échange de cette discussion avec ces ados qui vivaient au quotidien ce handicap. Un télo est terriblement susceptible. C'était bon de se faire juger sans apitoiement ni aucune circonstance atténuante. Et en cela, les adorables étaient une championne, franche, directe, absolument étrangère à la pitié. Ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout des garçons de moins de 18 ans. Voilà, donc c'était ça. Applaudissements 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 Applaudissements